On va commencer par faire un sirop pour infuser la sauge qui va accompagner la fraise en fait. J'ai mis de l'eau, du sucre, là ça bout. Exactement comme pour une tisane sauf que c'est sucré là. Tout à fait, c'est déjà sucré. Donc là ça bout, je mets dedans. Et on coupe ? Et on coupe. Parce que sinon ça serait une décoction. Là c'est une infusion, donc il faut que l'eau ne soit pas trop chaude. Et on va infuser à couvert. Voilà, tout simplement. Chef, on a émincé nos fraises. Oui, j'ai commencé à faire la fraîcheur de fraises, le tartare, tout simplement. Une fois que la sauge est infusée, c'est quand même assez rapide, je vais le passer. Donc on va utiliser un chinois. Voilà, tout simplement. Et on va laisser prendre au frigo. Formidable, on laisse un petit peu infuser. Génial. On mixera ensuite. Donc j'ai fait des pétales. En fait, ça va être le décor un petit peu de la salade. D'accord. On va mettre tout autour. Des petits pétales, ok. Voilà. Et là, on va faire en fait les truffes au chocolat. Ah, tiens. Les truffes, il n'y a rien de plus simple à faire. En fait, c'est temps pour temps. C'est-à-dire, c'est 100 de crème, 100 de chocolat. Donc en fait, on a fait bouillir la crème et on va la verser sur le chocolat. Qui est déjà un peu fondu par le soleil. Il est fondu un peu par le soleil, oui. Autrement, ça suffit à faire fondre. La chaleur de la crème, si on a frémissement, elle sert à faire fondre le chocolat et on le mélange facilement. Et après, ça va se recristalliser. Exactement. La ganache est réalisée. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse prendre au frais. Vous avez vu, ça va vite. Comme quoi, la truffe au chocolat, c'est vraiment le bonbon de chocolat le plus rapide à faire. Et là, on va finir la gelée de soja. Et on va la mixer, en fait, pour que ça émulsionne. Pour qu'elle prenne un lien. Voilà. Ça va vite, hein ? Ça va très vite. Donc c'est ce qui va apporter la petite fraîcheur sur la fraise. Génial. Voilà. Et un peu de sucre aussi. C'est une ganache qu'il est en train de faire. Exactement. Voilà, cette ganache, c'est cette crème de chocolat qui est en train de refroidir. Oui. Alors, on refroidit sur des glaçons. Julien. Oui. Ce qu'il faut, c'est pouvoir pratiquement les rouler à la main, quoi, la consistance. Après, il va falloir les rouler à la main. Exactement, dans du cacao. Pour qu'on puisse lui donner une petite forme, un peu de truffe. Comme si c'était une truffe qui sortait de la terre, tout simplement. Alors ? Voilà. Donc là, on est bon. On est bien. Alors, allons-y. Cet homme, c'est tout fait, va ? J'apprends. À force de tourner. C'est en tournée qu'on apprend la vie, non ? Merci. J'ai l'impression. Pas d'importe laquelle. Non, alors. Et voilà, la poche à douille. Alors, on va faire des petites boules. Et c'est ça qu'on va faire refroidir une deuxième fois. Et on va en faire refroidir une deuxième fois. Il faut que ça reprenne un petit peu, quand même. Qu'elle soit bien fraîche. Dans nos régions, quand même, l'art est partout. Notamment l'art culinaire, c'est ça que vous voulez dire ? Et quelque part, dans l'assiette, c'est pas le plus désagréable. Alors, Roger, justement, ça m'intéresse, vous qui êtes un homme de culture. Est-ce que vous considérez que la cuisine est une culture ? L'art de la table. C'est évident, oui. Ici, dans la région, peut-être ? Oui, tout ça faisait partie des dogmes d'épicure. Et épicuriens, nous le sommes, normalement, dans la région. Complètement. Le sud-ouest, c'est quand même la belle patrie d'épicure et de l'épicurisme. Il me semble, oui. Eh bien, là, on a fini nos petites truffes de chocolat. Il n'y a plus qu'à les passer dans le cacao, une fois qu'elles ont enfroidies. Et si on s'occupait de la brioche ? On va s'occuper de la brioche. D'accord. On les croûte ? On va juste enlever la croûte, oui, tout à fait, pour que ça soit beaucoup plus moelleux. Voilà, on va tout simplement les mettre sur la petite plaque. D'accord, on fait des gros bâtonnets. Voilà. Et on va y mettre un petit peu de miel. D'accord. C'est un miel liquide, apparemment. Oui, miel de fleurs. Et on va les mettre au four. On va les mettre au four. Au four sans matière grasse ? Sans matière grasse. En fait, c'est la brioche. Juste à rôtir ? Oui, voilà, exactement. Ça va caraméliser tout doucement. Quelle température et combien de temps ? Il faut tirer dessus. On va mettre à 200 degrés pendant 4 minutes. Exactement. Donc on a roulé les truffes. On s'est roulé les truffes dans le cacao. Dans le cacao. C'est magnifique. Ce sont les truffes qui font le cœur. Exactement. Elle est belle, cette fleur, quand même. Et on va y mettre la brioche. Ah, mais j'avais oublié la brioche au miel, la brioche rôtie. Ah là 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 là. Moi, je vous avais dit, Roger, rappelez-moi déjà ce qu'il y a. Je ne peux pas compter sur vous, alors. J'en suis confus et désolé. J'ai bien compris. Il n'empêche que la tradition dans notre émission, c'est que l'invité soit le premier à déguster et à nous donner son avis. Voilà. C'est beau cette brioche au miel, là. C'est beau, c'est magnifique. Alors. Ah là, il y a eu comme un deuxième effet qui se coule. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je me sens chêne. Ah, chêne truffier. Avec des truffes pareilles. Est-ce que ça fonctionne bien avec les fraises ? Délicieux.